Vous êtes en couple et vous vous demandez comment divorcer en quelques années. Quels sont les comportements qui peuvent entraîner en quelques mois, quelques années, évidemment. Cette aspiration à se séparer, c'est vrai, évidemment, si vous êtes en couple, mais vous allez voir aussi toutes les formes de couple, pas seulement affectives, mais aussi professionnelles. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, dans cette dimension de couple, il y a une chose qui est évidemment fondamentale, c'est vos modalités de communication. La meilleure façon de divorcer en quelques mois et quelques années, c'est évidemment de vous orienter dans des attitudes qu'on va mettre au jour et qui défavorisent cette relation. D'abord, question, qu'est-ce qui vous a mis ensemble ? Et vous allez voir que très souvent, il y a quelques aspects qui jouent beaucoup dans les phénomènes d'attraction. Il y a bien sûr une attraction à la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour vous, etc. Donc, vous êtes séduit. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui probablement va être importante, c'est l'affection que vous allez pouvoir ressentir à l'égard de cette personne et que vous allez éventuellement partager. Et puis enfin, probablement aussi l'admiration que vous avez pour sa différence, pour sa sensibilité l'un envers l'autre. Et ça, probablement, c'est trois piliers qui vont jouer beaucoup sur la qualité de vos connexions. Donc, ce n'est pas jamais pour rien qu'on est ensemble. C'est parce qu'on va partager des valeurs, éventuellement un projet, puis probablement des règles de vie qui vont en tout cas s'ajouter de plus en plus avec cette capacité de communication. Pourquoi cette communication est si importante ? Parce que d'abord, il n'y a pas d'évolution sans communication. Communiquer en couple, c'est vraiment le lieu d'intimité probablement le plus fort que vous puissiez connaître. Bien sûr, quand ça va mal, qu'est-ce qui se passe quand ça va mal ? La première chose que vous ressentez quand ça va mal, c'est des frustrations. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations qui se présentent et qui ne sont pas celles que vous attendez. Et évidemment, vivre en couple, c'est accepter de vivre des contraintes qu'on n'a pas tout seul. Et du coup, vivre en couple, c'est un challenge. Et l'idée, c'est de remporter ce challenge ensemble. Et donc, c'est justement parce que vous sentez que ça va le jouer, que vous décidez par des valeurs communes, par une projection plus ou moins dessinée avec votre partenaire, de vous mettre ensemble. Et puis, si ça joue, de continuer à organiser votre vie. Parce qu'au début, ça va être très séduisant, évidemment. Donc, il n'y aura pas de problème. Après, vous allez avoir une phase où vous allez vous ajuster. Donc, c'est là que ça va jouer ou pas. Est-ce que vous allez rester ensemble ou vous séparer ? Et si vous arrivez à ajuster les morceaux, vous allez du coup passer à une autre dimension de la relation qui, même s'il y a encore de la séduction, il y a des choses plus profondes qui vont nourrir votre relation et qui, probablement, vont faire que ça dure. Alors, après, quelle que soit, évidemment, la dynamique positive que vous avez eue, évidemment, au départ, ce qui va se jouer, c'est face aux situations de crise. Un jour, je suis au bord du lac d'Annecy avec un ami. Et puis, je vois deux vieilles personnes, enfin, très âgées, en tout cas. Et je suis dit, ils sont là, marchent ensemble doucement, comme ça. Et puis, avec l'ami avec qui j'étais, on les interpelle. On dit, ah tiens, qu'est-ce que vous êtes beaux, parce qu'ils étaient... Et je peux vous demander quel âge vous avez, comme ça. Et ils avaient 85 et 87 ans, en fait. Et je dis, waouh, et vous avez l'air tellement bien ensemble. Et puis, et là, je leur demande, mais c'est quoi votre secret, en fait ? Parce qu'ils m'expliquent, en fait, ça fait plus de 50 ou près de 60 ans qu'ils sont ensemble. Donc, c'est juste énorme. Et là, je me souviens que la femme sourit, en fait. Elle regarde son mari, et son mari la regarde un peu comme ça, en contrebas. Et puis, elle regarde son mari, et elle dit, probablement une des clés qui a fait qu'on en est encore aujourd'hui, qu'on est encore aujourd'hui ensemble, c'est qu'on a toujours su s'engueuler. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est-à-dire qu'on a toujours su, en sous-titre, au fond, se dire quand ça n'allait pas, et à partir de là, de réguler. Je pense que ça, c'est une clé qui est très, très importante dans toutes les situations d'interaction qu'on peut avoir avec ses proches et encore plus, évidemment, avec ses très proches ou sa très proche ou son très proche, c'est-à-dire dans une relation de couple, où la notion d'intimité, de prise en compte de l'autre dans toute la dimension neuroémotionnelle va faire une énorme différence. Alors, tant que cette dimension est valorisée, prise en compte et honorée, il n'y a pas de raison, évidemment, que ça se sépare puisque l'un et l'autre sont au service, en quelque sorte, du bonheur de l'autre. Il y a une attention qui est portée. Et puis, au bout d'un moment, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des écarts. Il y a évidemment des frustrations qui vont apparaître. Et c'est là que les choses vont se jouer. Quand vous regardez un couple qui fonctionne ensemble, c'est intéressant de voir quand il y a une pression, parce que tout d'un coup, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, comment ils se parlent. Est-ce que quand il y a une difficulté particulière, ils ont tendance à mettre l'accent sur ce qui ne va pas et à reprocher à l'autre, évidemment, de ne pas avoir fait ceci ou cela ? Et là, on va voir que tout d'un coup, il y a de l'eau dans le gaz qui va se mettre en place. Parfois, ce n'est pas très embêtant. Mais si on voit que cette habitude s'installe, je peux vous assurer que dans l'avenir, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'éducation, de communication, tout simplement. C'est-à-dire que l'accent va être mis, évidemment, sur quelques frustrations. Alors, sur le coup, ce n'est pas très grave. On se jette un peu à la figure de trois trucs. Heureusement, il y a d'autres champs qui vont nous réunir. Ça peut être les enfants. Ça peut être le tête-à-tête sur l'oreiller. Ça peut être toutes sortes de choses qui, à un moment donné, vont nous rassembler. Et heureusement, à ce moment-là, de remettre, en quelque sorte, non pas de l'eau dans le gaz, mais en tout cas du gaz dans l'eau, c'est-à-dire de remettre de la bulle, en quelque sorte, et du pétillant dans la relation. Maintenant, si jamais, c'est mécanique qui, encore une fois, consiste à être orienté sur les problèmes et les exposer comme ça pour les jeter à la figure de l'autre, du coup, ça, ça va entraîner des réactions qui vont entraîner du dysfonctionnement. Et ça, ça va arriver petit pas par petit pas. Ça va commencer par une ou deux petites engueulades, des remarques qu'on n'avait pas entendues au départ, des frustrations qui sont en train de se vire. Donc, du coup, quand je suis frustré, évidemment, il y a des choses que je ne dis plus du tout de la même façon, que je ne partage plus du tout de la même façon. Et j'ai un peu l'impression que mon intimité, en quelque sorte, si je la dévoile, l'autre va monter un petit peu en charge là-dessus, ou en tout cas, je ne me sens plus écouté ou pris en compte comme je l'étais au début. Donc, du coup, face à cette situation qui devient contraignante, j'ai deux choix possibles. Soit je me retire, je ne dis rien, soit j'attaque. Et malheureusement, l'une ou l'autre n'est pas une position d'avenir. Donc, la question, c'est comment faire pour transformer ça ? Et on en revient à des fondamentaux de communication que malheureusement, on n'a pas toujours appris à l'école. Et c'est là que ça devient très intéressant de voir qu'est-ce qui peut changer. Qu'est-ce qui peut changer ? C'est quelques attitudes qui ne sont pas grand-chose, mais qui vont faire une énorme différence. La capacité, par exemple, comme je le dis souvent, à remettre l'accent sur ce qui va bien. Redéfinir aussi ensemble pourquoi on a commencé ensemble, qu'est-ce qui se manifeste, et du coup, de mettre de l'attention. Je crois que c'est très important que si, effectivement, la personne à qui je suis n'est plus importante à mes yeux, au bout d'un moment, elle va se barrer, et inversement. Pourquoi ? Parce que si je ne porte pas de l'attention sur une chose, c'est la loi de la nature, elle finira par disparaître, cette chose. Donc, si je ne mets pas de l'attention dans la qualité de la relation, parce que j'aspire, parce que c'est une valeur importante d'être dans cette qualité de relation, du coup, je me laisse un petit peu aller, et malheureusement, parfois, je vais avoir un comportement à l'égard de mon partenaire ou de ma partenaire que je n'aurais pas forcément même avec les voisins de palier. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est important d'être attentif à cette forme-là, et au fond, qu'est-ce que je suis en train de servir comme valeur personnelle ? Qu'est-ce qu'on est en train de servir comme valeur de couple ? Donc, parfois, on n'a pas envie de parler, c'est OK, mais la vraie question, c'est si on ne parle pas pendant longtemps, qu'est-ce qui va se passer, en gros ? Donc, tout ça, c'est des questions qui sont essentielles et qui reviennent à la base sur des valeurs. Donc, moi, je dis toujours, grâce à vos zones de frustration, si vous êtes dans une qualité d'écoute, vous pouvez prendre en compte, non pas ce qui est dit ou vécu, enfin, ce qui est dit, mais surtout vécu intérieurement. Et à travers ce vécu, notamment ces présentations, du coup, d'allumer des réverbères, c'est-à-dire de revenir vers les valeurs communes que vous avez et de vous dire, si demain, on vivait un peu plus ces valeurs, au fond, comment on pourrait réorganiser notre vie ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas, moi, si on a besoin d'être ensemble, comment on peut l'être de manière stimulante ? Est-ce qu'un week-end par-ci, un week-end par-là, une sortie par-ci ? Voilà, remettre dans nos projets communs l'occasion de vivre à plus grande échelle les valeurs qui sont essentielles pour nous, qui nous ont rassemblés au départ et qu'on a envie de continuer à alimenter. Donc, ça, c'est pour moi une clé. Et ça passe, évidemment, par ce phénomène de connexion autour de ce qui est important et pas de ce qu'on ne voudrait pas. Donc, ça, c'est des modalités de base que vous pouvez acquérir qui vont faire une énorme différence. Mais sachez d'une chose, c'est que si vous voulez inverser le processus, eh bien, c'est en mettant du raffinement et de la qualité dans vos relations, notamment avec votre partenaire, que les choses vont éventuellement évoluer. Et puis, des écarts, il y en aura toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des moments, et ça ne veut pas dire que votre partenaire n'est pas important, mais il y a des moments où vous gérez des situations pour vous qui sont importantes, votre travail, je ne sais pas quoi. Et du coup, le partenaire peut ne pas se sentir, évidemment, pris en compte à ce moment-là. Et entre la perception qu'il a d'une situation et l'interprétation dans laquelle il rentre, il peut y avoir un écart très important. Donc, surtout, deuxième grosse clé, faites la différence entre ce que vous percevez et l'interprétation que vous pouvez donner. et ce n'est pas parce que votre mari ou votre conjoint ne vous a pas appelé alors qu'il avait promis de le faire que vous n'êtes pas important à ses yeux ou pas important à ses yeux. Ça veut dire simplement, tiens, j'observe qu'il y a eu telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, de revenir sur mes importants. Plutôt que de critiquer l'autre, encore une fois, pour le fait de ne pas vous avoir appelé, dites-lui à quel point c'est important, justement, même s'il ne peut pas toujours le faire, mais qu'il sache que c'est important d'avoir un appel de votre part. Parce que ce n'est pas du tout la même chose que d'entendre que pour vous, c'est important que je vous appelle, plutôt que de me sentir critiqué parce que je ne les ai pas appelés à l'heure à ce moment-là avec tout ce qui, derrière, pourrait être interprété de négatif et qui, au fond, n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre. Donc, vous voyez, ça, c'est très intéressant d'être un peu attentif à ces éléments. Voilà, donc, en synthèse, revenir sur vos importants, apprendre à partager sur vos importants, construire des visions ou des projets ou des objectifs dont vous sentez que ces importants vont être pris en compte parce que sinon, ça va vous éteindre. Alors, vous aimerez la relation, mais si vous n'êtes pas porté par un projet commun, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Et puis ensuite, dans cette avancée, peu à peu, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il va y avoir des règles du jeu à mettre en place et à partager ensemble parce que vous avez des fonctionnements différents et de voir comment l'un et l'autre peuvent s'inspirer, mais surtout mettre des règles du jeu. Et quand ces règles ne sont pas manifestement respectées, c'est là que la communication va faire une énorme différence. Donc, réorienter votre relation sur, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Où est-ce qu'on va ensemble par rapport à ça ? Et puis du coup, qu'est-ce qu'on décide de reconstruire comme règle ? Si toutefois, le projet commun est vraiment nourrissant pour l'un et pour l'autre. Voilà, donc ça, c'est quelques règles de base qui peuvent peut-être transformer, en tout cas, je l'espère, votre relation, si vous sentez que ça bat un peu de l'aile. Maintenant, c'est aussi important de savoir que parfois, il peut y avoir de bonnes séparations. Se séparer, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que vous êtes dans une zone d'automne et d'hiver et qu'il y a des choses à laisser mourir pour laisser renaître à nouveau au printemps. Mais avant de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est toujours intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux commencer par changer avec la relation dans laquelle je suis ? Parce que parfois, changer de personne, c'est bien. Mais si c'est pour reproduire ce que vous avez déjà produit avant, ça ne va pas le faire forcément. Bref, en tout cas, il n'y a pas de bonne réponse. La seule qui vienne, c'est la vôtre. Mais il y a des processus quand même pour éclairer et revenir sur ces éléments fondamentaux qui vous animent. Et c'est évidemment tout le sens que je vous souhaite. Retrouver du sens en termes d'aspiration, retrouver du sens en termes de direction et puis construire ensemble ensuite les modalités qui vous stimulent véritablement. Prenez du kiff, une vie à deux, c'est fait pour ça. Donc vérifiez que c'est bien ça que c'est en train de nourrir dans votre vie. Merci encore. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie d'interagir autour de ces propos. Vos impressions m'intéressent toujours et puis on a le droit de ne pas être d'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents. Et puis au-delà de ça, si vous avez envie d'avancer sur ces sensibilités, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. C'est notre job depuis pas mal d'années. Et voilà, j'aurai un grand plaisir évidemment d'avancer avec vous sur ces points. Merci à vous, grand plaisir de continuer à avancer ensemble. Alors après avoir vu cette vidéo, moi je ne peux que te proposer de passer à l'action, de venir nous rejoindre dans un vrai séminaire en salle pour trouver une dynamique. Parce que tu sais, il ne suffit pas d'avancer toi tout seul. La dynamique collective va donner énormément de leviers pour progresser. Donc viens, clique sur le lien sous cette vidéo. Viens nous rejoindre, fais le pas, parce que je te garantis que ça va te permettre de bouger et dans le bon sens. Au grand plaisir de t'y retrouver.